Alors là, on est avec Michael D. Gundil, qui est mon collègue, avec qui j'ai commencé le premier livre qu'on écrit ensemble, il a essentiellement écrit, c'était le guide des compléments alimentaires pour sportifs, mais avant on avait commencé à bosser ensemble pour les magazines américains, c'est Ironman, on avait une rubrique de biomécanique, donc moi je suis vraiment spécialisé en bioméca, et Jérôme on peut dire que c'est la tête dans tout ce qui est nutrition, sportif, compléments alimentaires, c'est un gars qui fait des recherches depuis des années, depuis quoi, 15 ans, 20 ans ? Plus de 20 ans. Alors là, justement, on voulait faire un petit passage pour montrer qu'il est sérieux, il a reçu, c'est quoi, The Academy of Bodybuilding Fitness et Sports ? Comment ? Le prix, c'est la dernière fois que ça a été donné en 1998, le prix du meilleur, en gros, du meilleur article de l'année. Pour quel magazine ? Pour Ironman, qui est un des plus gros magazines de bodybuilding aux Etats-Unis. Donc, on a quand même une tête avec nous, donc je suis fier d'avoir un collègue de qualité. De qualité. Je vais nous faire un petit tableau de toutes les protéines qu'on rencontre dans le commerce. Alors, il y a les protéines de lait, donc essentiellement les deux dont on a parlé. Alors, malheureusement, il y a encore des gens qui vendent du caséinate de calcium à éviter. Si vous voyez caséinate de calcium sur un pot, vous savez que c'est un truc qui a été formulé il y a 10-20 ans. Et l'avantage de ça, c'est que c'est pas cher, donc comme on disait pour le gainer, vendre pas cher, enfin vendre une matière première pas cher, la vendre très cher, ça permet un beau gain. Mais à celui qui la vend, pas à celui qui l'achète. Donc, maintenant, il faut mieux regarder caséine micellaire, ou protéine totale, c'est la même chose. Et on a de l'autre côté les whey, alors plusieurs types de whey. Le premier type, c'est du concentré, donc c'est ce qu'il y a de moins cher. Contrairement à ce que son nom suggère, concentré, ça ne l'est pas tellement. Donc, c'est la moins filtrée, donc c'est pour ça que c'est la moins chère. Après, t'as les isolats, donc elle est nettement plus filtrée, donc plus chère, un peu plus rapide. Par contre, qui dit protéine rapide, dit risque d'hypoglycémie, forcément, parce que digestion rapide, après il s'en suit un coup de massue un peu. Hypoglycémie qu'on ne sent pas forcément, mais par exemple, si on prend de l'isola avant l'entraînement, puis que l'entraînement, on se sent un peu mou, en général, c'est parce qu'on a fait une hypoglycémie, même si on ne s'en rend pas bien compte. Donc, protéines rapides, il faut se méfier, c'est un peu comme une Formule 1. Si on appuie sur le champignon, on va vite, mais on risque aussi de se retrouver rapidement dans le décor. Donc, ça, c'est pour les protéines de lait. Sinon, il y a les hydrolysas. Alors, les hydrolysas, c'est plus cher, encore plus difficile à utiliser, parce que les hydrolysas, si on en prend trop, on a tout de suite la chiasse. Et puis, ils sont très rapides. Tout le monde ne les digère pas ? Si, si, tout le monde les digère, mais ça peut être une digestion plus que rapide. Ah bon ? Oui, oui. Il y a les protéines d'œufs, alors, souvent, elles sont mélangées avec les protéines de lait. Donc, si vous prenez une protéine, ce qu'ils appellent mixte, de source mixte, la seule chose qui est importante, c'est de regarder les ratios, parce que j'ai travaillé pour quelqu'un qui vendait ça, et je lui avais demandé, mais combien il y a de protéines d'œufs dans ta, en général, ils s'appellent ça triprotéines, donc caséines, ouais, et puis protéines d'œufs. Je lui ai demandé combien tu avais d'œufs, il y avait 3% là. Mais donc, évidemment, quand on met, c'est tellement marginal que ça n'a aucun effet, donc quand on prend des protéines mixtes comme ça, soit on a le pourcentage écrit, soit il faut mieux l'éviter, parce que sinon, pareil, on va se faire arnaquer. Donc, il y a une protéine de soja. Alors, c'est un point d'arnaque, hein ? Non, non, l'avantage, pour ceux qui sont végétariens, et qui ne veulent pas prendre de protéines de lait, il y a le soja, mais il y a des protéines de soja qui sont bien nettoyées maintenant. Le problème, c'est qu'elles sont un peu moins digestes. Ouais, enfin, si elles ont été nettoyées vraiment bien, normalement, les substances qui sont pro-estrogéniques, donc qui vont, par exemple, qui risquent de vous faire pousser un peu les seins, ou d'atrophier vos testicules, normalement, elles ont été retirées, mais pareil, il faut vraiment choisir, de façon éclairée, ces protéines. Les gars qui nous ressortent de la protéine de viande, ce n'est pas du tout nouveau, et ce n'est pas du tout un hasard non plus, c'est pour ce que j'expliquais, que le prix des protéines laitières a fortement augmenté, donc chacun essaie de trouver des nouvelles protéines à vendre. La viande, ça coûte cher aussi. Oui, mais d'après moi, ça ne doit pas être des bouts très glorieux, ça se trouve que c'est les poubelles de chez McDonald's. Je pense que c'est les poubelles des abattoirs qu'on trouve là-dedans. Qui devraient être macérées, décomposées et avariées. Et surtout, les acides aminés, c'est juste avariées en général. C'est ça, la décomposition de la viande, c'est ça. Il faut savoir que les acides aminés, ça vient de la décomposition, soit du lait, soit de la viande. Les protéines, par exemple, quelqu'un qui est un peu fatigué, que tu vas prendre des protéines, tu vas te sentir... Après, c'est la construction musculaire qui vient avec la protéine, elle est forte. Après, c'est beaucoup plus long. Tu reconstruis parce que tu as de la protéine. Les protéines, pour les gens... C'est les briques, c'est on construit avec de la protéine. On construit son corps avec de la protéine. C'est pour ça. Donc, ils cassent, ils reconstruisent un peu plus. Ils cassent, ils reconstruisent un peu plus. C'est un peu la base, schématiquement. Oui, schématiquement. C'est très schématiquement. Le problème, c'est que... Pour expliquer, on l'a fait rien. Le corps, déjà, il n'aime pas casser. Et alors, reconstruire encore plus, pour lui, c'est un effort. Donc, en général, il reconstruit juste au minimum. Donc, le problème, c'est pour ça qu'au début, quand on fait de la muscu, on prend de la force, on se dit, tiens, je prends du muscle. Mais ce n'est pas le muscle qui réagit, c'est le système nerveux qui s'adapte pour être plus efficace. Donc, on peut prendre pas mal de force sans avoir pris un gramme de muscle. Donc, c'est un peu frustrant pour un débutant. Le problème de la créatine, c'est que c'est arrivé au mauvais moment. Moi, je me souviens très bien de cette affaire. C'était les skieurs qui faisaient de la descente. Quand on fait de la descente, un gros avantage, forcément, c'est d'être lourd. Parce que plus on est lourd, plus on descend vite. Et puis, d'une année à l'autre, les journalistes avaient remarqué que les skieurs avaient explosé en masse musculaire. Alors, ils avaient interrogé les champions. Vous avez gagné 5-6 kilos en un an. Alors, évidemment, les journalistes, ils voyaient sur la longue durée, d'une année à l'autre, les gars ne bougeaient pas beaucoup, les performances n'augmentaient pas. Puis, tout d'un coup, boum, ça a explosé. Donc, évidemment, on demande aux sportifs comment ça se fait que vos performances, elles ont explosé, que vous êtes de plus en plus musclés. Donc, le gars, il ne va pas dire « Ouais, je me suis fouté à fond ! » Donc, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on va dire ? » « Qu'est-ce qu'on va dire ? » « Ah, ben, c'est parce que… » « Doper à fond. » « Ouais, ouais, non, mais… » « Qu'est-ce qu'on va dire ? » « Ben, il y a eu un gars qui a eu une idée, c'est de dire, « Ben, on prend de la créatine. » Parce que c'était un peu l'arrivée de la créatine à ce moment-là. Donc, on parle début des années 90. » « Qui a été repris par les rugbymans qui avaient grossi aussi, qui s'étaient développés énormément en quelques années et qui ont dit justement qu'ils s'étaient développés avec la créatine essentiellement. » « C'est ça ? » « Voilà, donc, il y a eu cet amalgame dès le départ, dopage créatine, donc qui était un peu… » « La créatine n'était absolument pas en cause là-dedans. » Et puis, le deuxième problème qui est eu avec la créatine, c'est qu'on a dit que… Alors, du coup, il y en a qui ont dit, « Ben, ouais, mais comment la créatine n'est pas responsable de tout ça ? » « C'est un masquant du dopage. » Alors, produit masquant et masquant du dopage, ça n'a rien à voir. Un produit masquant pour les contrôles anti-dopage, c'est un produit qu'on prend pour cacher les autres et donc, dans les urines, on ne peut plus les détecter. Alors que la créatine, en tant que masquant du dopage, c'était au lieu de dire « Je me dope », on disait « Mes performances sont dues à la créatine. » Donc, il y a eu un amalgame du mot masquant-dopant et ça fait qu'après, les gens ont dit « Voilà, comment la créatine, c'est un masquant du dopage. » Donc, sous-entendu qu'on prend de la créatine et au test anti-dopage, on n'est plus positif. Donc, dès le départ, il y a eu des amalgames qui se sont faits sur la créatine. Donc, en France, on a voulu interdire la créatine. Et là, on peut parler de comment... Alors, je n'ai plus son nom, mais le directeur d'Inco qui a vraiment été jeté au pilori à ce moment-là. Je me souviens, j'avais vu une lettre de la Fédération d'Aviron comment le ministère de la Jeunesse et des Sports qui disait aux Fédérations « Ce gars-là revend des produits dopants, etc. » Tout ça parce qu'il vendait un peu de caféine et de la créatine. Le gars a fait un procès, il a perdu en France, au niveau européen, il a gagné. Et c'est ça qui a calmé tout le monde. Et on peut lui tirer notre chapeau pour le monde du complément alimentaire parce que je crois qu'il en a pris plein la gueule. Je me souviens de l'anecdote, on était au salon du bodybuilding à Vincennes à l'époque. C'était quand même un énorme salon. Et il y a la police qui a débarqué. Ce n'est pas la police, c'est la répression des fonds. La répression des fonds qui a débarqué avec la police d'ailleurs. Dès le premier jour. Dès le premier jour et qui a embarqué tout. Non, ils n'ont pas embarqué, ils mettent tout sous scellé. Ils ont tout mis sous scellé. D'un coup. Ils mettaient la plupart des produits sous scellés. Donc on avait l'impression d'être... Les marchands qui avaient pris un stand, ils ne pouvaient plus rien vendre. Et puis les scellés, je ne sais pas ce qui se passait, mais s'ils ne faisaient rien, les scellés, tu avais le droit de les ouvrir au bout de quelques jours. Mais évidemment, au bout de quelques jours, le salon, il était terminé. Donc il y a vraiment eu la guerre à un moment et c'est comment... Donc le directeur d'Inco qui s'est battu... Il était dans la folie. Et puis la pauvre Buffet ne pouvait pas revenir en arrière parce qu'un ministre va de l'avant, se mettait en télévision dans la lutte antidopage contre la créatine. Ce qu'elle faisait, ce n'était pas vraiment de sa faute. Elle n'avait pas les bonnes informations. Alors elle est partie d'avant, mais c'est très dur pour un ministre de dire j'ai tort, je me recule. Donc elle s'est entêtée là-dedans parce que justement, ses conseillers lui avaient filé des mauvaises informations. Donc on est dans le délire. Le fait secondaire, long terme, qu'on connaît chez l'animal, c'est qu'il vit plus longtemps et en bonne santé. Donc c'est probablement le complément alimentaire à l'heure actuelle qui est le meilleur pour la longévité. Mais il ne faut pas qu'on abuse des vis-à-vis de la créatine ensuite. Non mais il faut prendre la dose, ça ne sert à rien de... C'est comme la protéine, tu peux en prendre 10 grammes, tu peux en prendre un kilo par jour. Un kilo par jour, c'est un peu de problème. C'est évident que ce soit... Oui, non mais en général, 3 grammes, ça suffit. Le complément, ils se pondent visuellement à quoi ? Une petite cuillère à café ? Oui, ça dépend de la taille de la cuillère à café, ça dépend de pas mal de choses. Voilà, c'est une cuillère à café. C'est sûr que moi, j'ai connu des mecs, en force, des mecs à 150 kilos, 160 kilos, qui faisaient des champions du monde de powerlifting. Les mecs, ils s'en allaient des cuillères à soupe entière par jour. Une, deux, trois, quatre. Alors, c'est sûr qu'ils gonflent, ils font un peu de rétention d'eau, ils se blessent moins, ils sont plus massifs, mais je doute qu'à long terme, de toute façon, ça soit bon. Par contre, c'est sûr qu'une cuillère à café par jour, c'est évident que ça va éviter les blessures. Ça fait qu'on récupère mieux, on a plus d'endurance, en général. D'endurance. Et c'est surtout que ça hydrate les tissus. Oui, entre autres. Non mais ça donne de la force. Au niveau cérébral aussi, il n'y a pas que le muscle qui se charge de créatine. Le cerveau aussi se charge de créatine. Et pourquoi le cerveau a besoin de créatine ? C'est aussi l'une de ses sources d'énergie. Donc, une étude très simple qu'ils font, les gars, c'est qu'ils font faire des calculs mentaux à des personnes. Donc forcément, les calculs mentaux, même s'ils sont très simples, au bout de 20 minutes, on commence à commettre des erreurs. Et quand on prend de la créatine, le niveau d'erreur diminue parce que la fatigue cérébrale est un peu inhibée. Et ce qu'on sait aussi par rapport à la créatine chez les études animales, c'est que ça stimule les gènes qui protègent des dégénérescences cérébrales. Pas mal. Donc c'est venu à complètement... Moi, pareil, je suis sûr que pour le cœur, ça fait du bien parce que moi, j'avais tendance à avoir des palpitations de temps en temps, pas souvent, mais pour le cœur. Et quand j'ai pris la créatine, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, mais j'ai eu une idée à la con un jour parce que les gens, ils en parlaient. « Ouais, il faut arrêter la créatine de temps en temps parce que ça marche mieux après. » Et j'avais arrêté la créatine et au bout d'à peu près deux mois, j'avais ces palpitations qui étaient revenues. Je me suis dit « Pourquoi j'ai ça ? » Parce qu'il y avait tellement longtemps que je n'en avais pas eu que je me suis dit... Et c'est là que je me suis dit « Mais c'est parce que j'ai arrêté la créatine. » Donc j'ai repris et puis depuis, je n'ai jamais arrêté. Un autre truc, c'est que pour les déchures musculaires, ça limite quand même pas mal les déchures musculaires et les blessures articulaires. Ça fait partie quand même des points. Sauf si ça te fait prendre beaucoup de force vite et que tu en abuses du gain de force en chargeant les barres, en chargeant les barres. Avant que les tendons aient pu renforcer leurs attaches sur l'os. Donc à ce moment-là, on peut avoir des déchirures ou même des déchirures du muscle au niveau du tendon parce qu'on a pris trop de force. Non, mais pareil, on parle créatine de façon générique. Mais je pense que si on creuse, d'après moi, il n'y aura que les chinois qu'on produise. Mais alors on parle de créatine allemande. L'avantage de la créatine allemande, c'est qu'elle a mieux été testée parce que la créatine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un complément alimentaire naturel. Alors on la trouve naturellement dans la viande, mais ce n'est pas un extrait de viande qu'on achète quand on achète du monohydrate de créatine. En fait, c'est le résultat d'un mélange de produits chimiques. Et si le mélange n'est pas bien fait, il va y avoir des résidus toxiques. C'est quoi ces produits chimiques ? Je ne sais plus. Ils sont dans le livre. Je crois qu'il suffit d'acheter le livre. Je crois qu'ils sont mentionnés. C'était quoi ? L'éthylester. C'était l'éthylester de Kratis. Oui, oui. Qui n'était pas top non plus. Il paraît que ça faisait mal à la tête. C'était probablement une arnaque aussi. C'était une arnaque. C'est un nouveau truc. On sort une autre. Oui, pour se différencier des autres. Parce que comme tout le monde vend du monohydrate de créatine, les marges forcément sont assez réduites parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, on essaie de trouver une idée en disant ma créatine marche encore mieux que la créatine du voisin. Et donc, moralité, on la vend plus chère. Donc, un petit conseil, prenez du monohydrate. C'est ce qu'il y a pour la plupart des gens. Le moins cher, le plus efficace. Voilà. Mais prenez aussi du monohydrate tant qu'à faire qui a été analysé sérieusement pour voir s'il n'y a pas du résidu. Parce qu'en Chine, il y a sûrement des très bons produits mais il y a aussi des merdes. C'est le problème de la Chine. Donc, il ne faut pas acheter toujours... Quand on connaît un peu les compléments alimentaires, quand on voit les premiers prix, comment on les obtient, mieux vaut être éloigné des discounters qui font du prix pas cher à tout prix. Une des grosses révolutions alors qu'elle est toute bête, c'est la poudre d'avoine. C'est simplement les flocons d'avoine qu'on trouve en supermarché qui ont été réduits en très très fine poudre. Donc, on peut la mélanger directement comme ça avec sa protéine. Ce qui permet de faire un gaineur qui est plus sain que les gaineurs qu'on trouve classiquement dans le commerce. Parce que les gaineurs qu'on trouve dans le commerce, c'est des extraits de maïs. Pourquoi les extraits de maïs ? C'est un extrait. Oui, non mais je veux dire les extraits de maïs pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, ils subventionnent à fond les gamelles les producteurs de maïs. Donc, les gars, ils font du maïs, ils font pousser du maïs et puis ils se retrouvent avec plein de maïs, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils essaient d'en extraire une espèce de sucre qu'on retrouve du sucre du Coca-Cola. Mais c'est le sucre le plus dégueulasse qu'on puisse retrouver. Et on retrouve aussi, on peut en faire de la maltodextrine et la maltodextrine, c'est souvent ce qu'on retrouve le sucre, entre guillemets, qu'on retrouve dans les gaineurs. Donc, la maltodextrine, c'est bien, par exemple, quand on s'entraîne, parce qu'il n'y a pas de fibres, il n'y a rien du tout, en gros, c'est que du sucre. Donc, on a peu de chances d'avoir des problèmes digestifs. Mais pour la santé, quand on essaie de se gaver pour prendre du poids pour les gens qui sont très maigres, ce n'est pas super sain. Alors que la poudre d'avoine, il y a des fibres, il y a quand même des nutriments, et c'est du sucre qui est plus protégé par la nature, donc qui est quand même moins dangereux que la maltodextrine qu'on trouve, qui est moins chère, pour les raisons que j'ai expliquées, subventions américaines. Les nouveaux gainers entre guillemets qui sont avec de la poudre d'avoine, c'est quand même... Puis la poudre d'avoine, pour ceux qui ont du mal à manger, parce que moi, je me souviens, nous, quand j'ai débuté, on mangeait presque à s'en faire vomir, quoi. Et alors que la poudre d'avoine, ça passe, c'est super facile, quoi. Tu la mets dans de l'eau avec ta protéine, tu bois ça presque comme si tu buvais de l'eau et ça passe. Maintenant, ils prennent du guarana, ce qui est quand même plus efficace. Ça dépend. Le guarana, quand il a été vraiment retravaillé, retravaillé, il booste autant que de la caféine. Il y a libération lente, en général. Le guarana, on a du Brésil. mais du guarana qui a été retravaillé, etc., il n'y aura pas beaucoup de différences. De la caféine, par contre, du guarana qui n'a pas été retravaillé, mais qui est vraiment pur, etc., il faut vraiment en prendre beaucoup pour que... tu ne montais pas en excitation et tu pouvais être actif toute la nuit, se faire bosser, travailler... mais toute la nuit. J'en avais pris avant l'entraînement, je m'endormais comme ça. Ah, du guarana ? Oui, il y avait du guarana, thé vert et ma thé. C'était la mode actuellement. J'étais comme ça à l'entraînement, je m'endormais. Mais alors, tu vois, si tu en prends le matin toute la journée, sans être comme ça complètement excité, tu vas être bien, tu vas avoir la forme et tout. Tu vois, moi, j'en avais pris ce truc-là qui me faisait dormir à l'entraînement, j'en avais pris au fibo, j'ai fait toute la journée, tu vois, je n'ai pas beaucoup mangé et puis j'avais la pêche du matin jusqu'au soir. C'est l'espèce de boule-bain, c'est de la baie. C'est assez commun là-bas au Brésil, ça vient du Brésil, les Indiens prenaient ça pour être résistants, pour aller à la chasse. Donc ça te permet de ne pas manger, de ne pas consommer trop de calories, de ne pas avoir de l'eau. En fait, c'est un booster mais pas un booster, tu vois, comme les boosters entre guillemets de béno qui sont chargés vraiment en caféine et qui te donnent un boost. Il y a deux sortes de boosters. Il y a les boosters qui sont faits pour tenir sans être excités assez longtemps, sans avoir envie de s'endormir et il y a les gens qui se boostent pour être complètement excités, juste avant l'entraînement, être énervés. Alors ça, ceux-là ne sont pas vraiment top pour la santé. Ce n'est pas très bon pour la santé, ce n'est pas très simple, on va dire. Tous les protecteurs articulaires, style glucosamine, chondroitine, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Ben, oui, moi j'aime bien le nouveau qui est sorti des Japonais, ceux qu'on a vu au Fibo, qui est N-acétyl-glucosamine, moi c'est celui qui a été le plus efficace, au moins pour mes genoux. C'est très cher, mais beaucoup plus efficace que l'ancienne glucosamine, je trouve. Mais évidemment, tant qu'on n'a pas mal, on n'en prend pas et quand on a mal, c'est un peu trop tard pour en prendre. La chondroitine, qui est issue de ? Ben, c'est tout des crustacés, des carapaces de crustacés. Et la glucosamine ? C'est à peu près le même. Tu crois qu'il y en a une qui est issue des carcasses de poulet, des articulations ? Ah non, dans ce cas-là, ça c'est les trucs de crème de poulet, c'est l'acide hyaluronique, les compléments alimentaires d'acide hyaluronique. Je crois que c'est aussi le cartilage, la glucosamine, la chondroitine, il y en a un qui est issue des crustacés, donc du krill, des restes de crevettes, tout ça, dans les poissonneries. et la glucosamine, la glucosamine, la chondroitine, la chondroitine, la chondroitine, c'est l'articulation qui est issue en général des articulations de poulet, des restes de niveau des abattoirs. On prend les cartilates, on les croit. c'est le peptane ça. Oui, mais je crois qu'il y en a aussi le chondroit ou le chondroit. Après, chacun prend sa matière première où il veut, mais en général, ça vient de la mer. En tout cas, ça vient de la mer ou ça vient des articulations. On dit aux gens qui sont allergiques aux produits marins de faire attention. C'est quand même des produits qui sont conseillés à tout le monde, à tous les gens qui vieillissent à un certain âge, en prendre en permanence. On ne sent pas les effets tout de suite, mais c'est quand même des produits qui restaurent les articulations qui empêchent surtout leur dégradation et qui lubrifient même. Oui, voilà. Donc, ça évite à long terme les pathologies. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui sonne, ça évite les pathologies en maintenant une bonne lubrification, une bonne régénérescence. Et même une bonne dégradation. J'ai vu qu'il y a une étude récemment parce que des fois, il y a une dégradation du cartilage qui n'est pas complète. Ça fait qu'il y a des petits résidus un peu de merde qui restent et grâce à la glucosamine, il y avait un nettoyage qui était meilleur, un nettoyage de l'articulation. Il y a même certains pays qui, par exemple, baissent les assurances quand vous en prenez. C'est obligé d'en prendre. À partir de certains âges, on conseille les gens d'en prendre et on paye moins son assurance sociale. Le principal effet secondaire que je vois de plus en plus sur les problèmes digestifs parce que souvent, les gars, on leur dit tiens, tu prends 30 grammes de protéines et puis alors, ils arrivent chez eux et ils tapent 30 grammes de protéines et puis le gars, ils se retrouvent avec le ventre alors que, bon, tu commences par 5 grammes, ça se passe bien, tu montes à 10 grammes, ça se passe bien, tu restes à 10 grammes un peu, après, quand tu vois que ça se passe vraiment bien, tu montes à 15, comme ça, en général, tu n'auras pas d'effet secondaire. Le principal effet secondaire que je dirais qui est un peu silencieux, c'est les hypoglycémies. C'est ce que je disais, quand on prend, par exemple, un isolat, le niveau d'acide aminé, il va monter très vite, le corps, il va se mettre à produire beaucoup d'insuline et donc, ça va nettoyer tout le... tout le sucre qui est dans le sang, tous les acides aminés qu'il y a dans le sang et puis, le problème des hypoglycémies dues à la protéine, c'est qu'au niveau cérébral, tu ne le sens pas réellement, mais comment... Tu vas être à la salle, tu vas te dire, c'est marrant, je n'ai pas la pêche aujourd'hui, tu n'es pas bien, tu es... Et alors, donc, toutes ces hypoglycémies silencieuses, je pense qu'elles sont assez nombreuses, on s'en rend compte sur les forums. Donc ça, l'isola, c'est... Comment il faut s'en méfier pour l'hypoglycémie ? La créatine, c'est hypoglycémiant. La caféine, qu'on trouve dans les boosters, etc., c'est hypoglycémiant parce que ça accélère l'assimilation du sucre. Donc, plus le sucre va arriver vite, plus la réponse de l'insuline, elle va être... Donc, on a comme ça pas mal de... Donc, le gars qui prend sa créatine, de l'isola et puis de la caféine juste avant de s'entraîner, tu vois, en théorie, il devrait avoir une pêche monstrueuse et s'il sent pataux, ça, c'est une hypoglycémie, ce que j'appelle silencieuse, quoi. Donc, c'est plus ces effets secondaires qu'il faut craindre parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour te booster, etc., et puis en arriver, au final, avec l'effet complètement inverse. Donc, c'est plus ces effets-là qu'on peut être spécifique. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de gens qui prennent du bicarbonate. Si tu prends du bicarbonate, si tu en prends trop, si tu prends au mauvais moment, tu vas avoir mal au ventre. Mais ça, c'est passager. Ou sinon, trop de caféine aussi, tu vas avoir des palpitations. Il y a eu des problèmes avec les burners parce que les vendeurs de burners ont abusé et puis les utilisateurs aussi ont abusé. Tu peux nous parler un peu de la nutrition en sport, en musculation ? Pareil, comme on disait tout à l'heure, ça dépend de la personne à qui on a à faire face. Alors, on nous dit que les morphotypes n'existent pas, mais on retrouve quand même des grosses tendances. Le gars qui fait de la muscu parce qu'il est un peu gras, donc il veut perdre, ou le gars qui fait de la muscu parce qu'il est trop maigre. Donc, on n'est pas du tout devant la même problématique dans les deux cas. Il y en a qui vont se gaver de protéines. Il y en a, ou de sucre, et d'autres de gainers. C'est-à-dire qu'on a les maigrichons qui ont du mal à prendre de la masse, alors ils se gavent de gainers en général. Du gainers, c'est quoi ? C'est du sucre, avec un peu de protéines dedans. C'est un peu une arnaque quelque part. Parce que c'est du sucre vendu très cher. C'est ce que je dis, gainers, on croit que c'est pour prendre le terme gainers, donc gain, on croit que c'est pour prendre du poids. Mais en fait, gain, c'est pour celui qui vend le produit puisqu'ils arrivent à vendre des produits pas chers, très chers. Voilà. On sache qu'on n'est pas là pour faire la lèche au vendeur, qu'on est là pour établir la vérité sur cette terre. Donc, par contre, la Ouelles, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est... Oui, la protéine en général, on choisit celle que... Celle qu'on digneur le mieux. Oui, puis celle qui est le plus en adéquation avec ses objectifs. Tu peux nous faire un petit... Pour quelqu'un qui est très maigre, il a besoin de manger plus, donc il a besoin d'une protéine qui se digère très vite pour pouvoir multiplier les repas. Donc là, on prend en général la protéine la plus rapide, c'est l'isola de ouai. Et puis, la personne qui est trop grasse, donc il faudra qu'elle réduise le nombre des repas, donc il faut qu'elle prolonge l'espace entre deux repas. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre une protéine à digestion lente qui va bourrer l'estomac pendant longtemps. Et là, on prend la protéine totale ou ce qu'on appelle aussi la casémie de micellaire. Et c'est vraiment efficace ? Ah ben, ça bourre l'estomac, la casémie de micellaire, tu la laisses gonfler un peu dans l'eau. Donc, tu la laisses bien gonfler dans l'eau et comme ça, tu espaces pas mal terre-pas, ce qui fait que tu manges moins, voilà, tu manges moins. D'accord. Et donc, avec un peu de chance, tu maigris. Il m'apparaît logique comme régime, c'est-à-dire de ne pas forcer sur les glucides, les céréales, etc. On en a besoin, mais pas autant que ça. C'est-à-dire que les glucides, c'est bien parce que ce n'est pas cher à produire. C'est ce qu'on disait, le sucre, c'est toxique dans le corps. Voilà. On en a besoin, mais pas trop. Par contre, on a besoin d'un peu de viande, on a besoin d'un peu de graisse. On ne va jamais oublier le gras, les bonnes graisses, tiens, tu peux nous parler. mais maintenant, il y en a de moins en moins de bonnes graisses dans toutes les viandes, etc. Avant, la viande sauvage, il n'y avait pas toutes ces mauvaises graisses qu'il y a maintenant dans la viande. Les animaux qu'on chassait mangeaient des plantes de bonne qualité, ce qui leur permettait d'avoir une graisse qui était relativement de bonne qualité. Maintenant, comme on mangeait tout juste à sa faim, il n'y avait pas d'excès alimenté. Alors que maintenant, il suffit d'aller au supermarché et puis les petits gâteaux, très riches en calories, ça fait des obèses et ce n'est pas forcément très bon. Non. Et puis, ça ne coupe pas tellement l'appétit. Ce qui coupe le plus l'appétit, c'est les protéines. comme dans ces trucs-là. Les protéines plus les fibres. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans les gâteaux, les machins ? Déjà, la première chose, ils retirent les fibres. Donc, ils te mettent du sel en plus, du sucre. Donc, tu vas manger, tu auras encore plus faim. Tu rachètes. Voilà. Et tu remanges encore. Et puis, comme tu as soif, tu prends du coca, etc. Et puis, ça fait des... Comme on a affaire des fois à des novices ou même des mecs qui font des concours, mais là, comme il y a l'été qui arrive, un petit conseil au niveau nutrition si on veut perdre du poids et sécher tout en gardant un bon volume musculaire si on est un garçon ou bien un bon calme fessier si on est une fille. Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Pour un garçon, le mieux, je pense, c'est de ne pas prendre trop de graisse. si on se retrouve très très gras, si on essaie de sécher et surtout rapidement, ça va mal se passer, je pense. Donc, le mieux, déjà, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'éviter les excès caloriques qui conduisent à prendre du gras. Alors, comment ça se mesure, ces trucs-là ? Un truc simple, on prend un mètre, on se mesure honnêtement le tour de taille et puis, si on voit que son tour de taille, il augmente un tout petit peu trop alors qu'on prend du poids, c'est que probablement, on prend un peu trop de graisse. Donc, le mieux, déjà, pour ne pas avoir de poids à perdre, c'est de ne pas en prendre. Après, maintenant, on a vu avec les protéines qu'il y avait certaines protéines qui avaient une action lente. Donc, ça permettait de manger à une fréquence moins grande. Donc, tu ferais un régime qui se passe avec quoi alors ? Non, mais déjà, s'il y a un peu de gras à perdre, déjà, j'augmente un peu le cadre. Ne pas manger moins dans un premier temps, manger mieux, par contre. Augmenter le cardio un peu ? Oui, un peu de cardio ou le matin ou le soir ou un peu le matin et le soir. Et puis, pendant l'entraînement, tu conseilles avant ou après, si on le maigri ? Plutôt après, parce qu'à moins que tu t'appelles Ronnie Coleman et tu peux te taper une heure de cardio puis après, tu peux faire 300 ou squats. En général, après une heure de cardio, tu es claqué et donc, tu ne peux plus faire de muscu. Dans ce cas-là, soit on le sépare, soit on le fait après. Soit on le fait après relax. Donc, du cardio relax, plutôt du cardio, dire au tapis de course ou courir ou faire une activité comme ça, relax après une séance de muscu. Mais enfin, moi, si c'est un bloc muscu cardio, moi, je conseille plutôt de prolonger la séance de muscu et puis pas de faire de cardio. c'est-à-dire, par exemple, de travailler la coiffe des rotateurs donc non-stop, tu passes un bras, l'autre bras, tu fais tout en abdos aussi. Il faut avoir du temps. C'est vrai que les abdos, c'est pas mal. Et l'avantage, c'est que ça ne fera pas fondre parce que quand on fait du vélo, quand on fait du tapis de course, ça a tendance à faire fondre les cuisses. Donc, si déjà, tu n'as pas beaucoup de cuisses, tu vas te retrouver avec le slip, il va tomber sur tes genoux parce que tu n'as plus de cul. Donc, mieux vaut faire des abdos pendant 20 minutes. Alors, comme je disais, au début, c'est dur. On se dit, on n'y arrivera jamais. Et puis finalement, après, on trouve des combis, on fait des séries longs ou on les fait à la nuve brève, c'est-à-dire des petits crunchs comme ça, tu t'aides avec les mains. Le matin, quand tu te lèves, tu te dis, il faut que je me tape une heure de cardio. Donc, oui, alors, il y a des gens qui ne supporteront pas de faire une heure. Mais c'est vrai que tu brûles, quand tu es à jeun, tu fais ton cardio, tu brûleras plus de graisse. Mais tu brûleras aussi plus de muscles. Donc, les deux, en général, vont ensemble. Donc, ça, il faut se méfier. C'est vrai que tu vas sécher très vite, tu vas perdre très vite. Mais tu perds aussi du muscle. Ce n'est pas ce qu'il y a recherché. Donc, tu perds aussi de la puissance, de la force. Ce n'est pas forcément valable. Pour une fille qui voudrait maigrir, c'est peut-être bien. Oui, surtout si elle veut maigrir en 15 jours. 15 jours, voilà, parce que souvent l'été, on veut avoir son petit maillot. moi, je te garantis que quelqu'un qui maigrit comme ça, 15 jours après, il a dépassé son poids. C'est quand même traumatisant. Parce que les régimes qui sont hardes, en général, ils sont suivis donc il faut y aller très très lentement. Pas de prise de... En fait, il faut avoir un poids qui fluctue très très peu. Pas de grosse prise de masse. Et puis quand tu perds, tu perds très très lentement. Et ne perdez pas rapidement. C'est-à-dire que vous perdez un kilo toutes les semaines, toutes les deux semaines, pas plus. Fouvoir sécher très très vite. Alors, c'est vrai qu'on perd du poids. Mais c'est ce que j'appelle du faux poids. Parce que quand on va moins manger, on va faire moins de rétention d'eau. Donc on va se vider de sa flotte. L'intestin, il va se vider aussi. Donc on va perdre du poids. Mais c'est ce que j'appelle du faux poids. Donc quand on est au régime, moi, je dis, il faut retirer à peu près 3 kilos. Les 3 premiers kilos que tu as perdus, voire les 5 premiers kilos, ça compte zéro. Parce que c'est du vent. Dès que tu vas remanger, ta rétention d'eau va revenir, ton intestin, il va se remplir et tu vas reprendre tes 5 kilos. Donc ça, c'est du vent. Disons que c'est plus esthétique. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas du gras que tu as perdu. Tu as perdu du poids, mais tu n'as pas perdu du gras. Et c'est ce qui se passe souvent avec les régimes. C'est pour ça qu'on voit les régimes perder tant de poids en une semaine. C'est souvent ça les titres des journaux. Les nanas, elles sont contents. En plus, ça marche. Seulement, la deuxième semaine, tu tapes contre un mur. Et puis, dès que tu remanges, boum ! Et puis, quand tu vois que tu as repris tout ton poids, comment tu déprimes et tu te renfiles un peu de... Parce que ce qui se passe, le problème, c'est que quand on mange plus, on prend du poids, on prend de la force, mais pas forcément en plus de muscles. Par contre, quand on est au régime, les chances de se blesser sont assez grandes. Donc, une fois que tu es blessé et que tu recommences à manger, tu vas toujours avoir mal et ça va t'handicaper pour la prise de muscles. Donc, évitez de faire des maxis quand vous êtes au régime. tous les accidents, pas tous, mais une bonne quantité des accidents que j'ai vus en musculation, c'est des gars qui faisaient des charges lourdes qui, par orgueil, voulaient continuer à faire des charges lourdes en séchant, c'est-à-dire qu'en faisant un régime assez strict pour perdre du gras. Alors là, c'est la qualité des tendons et des muscles change, ils sont moins hydratés et en même temps, ils sont moins... Le gras protège un peu ? Oui, il y a probablement des molécules de gras à l'intérieur des fibres musculaires et des tendons. Donc ça, une fois qu'on l'a bouffé, c'est... On se retrouve avec des accidents graves, des désinsertions musculaires, des ruptures musculaires, des désinsertions tendineuses. La plupart des gros accidents qu'on voit chez les mecs en sport qui font... Ils viennent souvent avec les gars qui font des maxi avec des régimes. C'est souvent sur les bodybuilders. Ou en changement de catégorie de poids. C'est-à-dire quand vous avez un sport à catégorie style le judo, la lutte, les mecs changent de catégorie, font un régime, ils essaient de continuer à garder leur performance et là, à l'entraînement, pouf, ils pètent. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut faire avec prudence. Oui, c'est pas apprendre à léger, de changer son... Autant, comme on est bien et tout en mangeant trop, autant on va quand même payer la note avec les intérêts quand on va se mettre au régime. Donc il faut faire attention pour ne pas handicaper l'avenir. Voilà, tout est dans la modération. La voie du milieu, comme dirait Bouddha. Alors comme vient l'été, ce qu'on peut conseiller aussi aux gens, c'est le dernier repas de la journée, essayer de faire léger, plutôt de la protéine, éviter les hydrates de carottes, tout ce qui est sucre. Donc on se prend une viande ou un poisson, une salade ou des légumes ou les deux ensemble et puis on évite de manger du pain, des pâtes du riz avec... Avec du Coca-Cola. Avec du Coca-Cola. Et oui, ça fait grossir le Coca-Cola. Vous prenez juste votre viande, c'est-à-dire que la journée, le matin, vous mangez correctement, à midi, vous baissez un peu mais vous gardez, puis le soir, vous essayez de garder uniquement la viande ou le poisson et la salade et les légumes en évitant de mettre beaucoup de gras dessus. Il en faut tout le temps un petit peu mais en évitant. Et puis surtout, en évitant le pain, en évitant les pâtes, en évitant le riz. Alors c'est un peu dur au début. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même prendre un quignon pain complet parce qu'il y a des fibres dedans ou un peu de riz complet ou quelque chose comme ça. Mais il faut quand même éviter. Donc ça, c'est un bon truc. Le soir, vous coupez, vous verrez tout de suite des résultats. Ça, c'est pour les novices. Qu'est-ce que tu penses des ceintures de sudation ou des guêtres de sudation, des pantalons de sudation ? Oui, moi, surtout pour les femmes, je ne suis pas contre parce que les nanas, elles aiment bien, elles ont l'impression de se purifier. Donc, pendant que tu fais ton cardio, de la tête aux pieds, tu te mets un caouet et donc les nanas, si ça leur permet de... Parce que le cardio, on le fait une journée, deux journées, trois journées, si ça leur permet de le faire sur le long terme, je dis que c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut boire, évidemment. Est-ce que ça marche réellement ? Non, mais ça marche dans le sens où déjà, les nanas, elles ont tendance à avoir de la flotte en trop. Il y a même des études et moi, j'ai remarqué, par exemple, quand je vais à Londres, je prends le train où il y a des gens qui voyagent, qui prennent l'avion, ils font de la rétention d'eau. Cette flotte-là, moi, je n'arrive pas à la perdre en pissant. Il faut que je la transpire. il faut s'activer. On a l'impression que des fois, quand tu restes... Les femmes, elles ont quand même toute cette eau en superflu qu'elles ne pissent pas, elles peuvent en perdre une partie comme ça en transpirant massivement. Surtout qu'une femme a tendance à transpirer moins qu'un homme. Donc, si elles se mettent déjà le pantalon de K-Way aux jambes, pendant qu'elles font du cardio, elles vont avoir plus de plaisir à faire du cardio parce qu'elles vont avoir l'impression qu'elles se purifient. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Et puis, ça va aider à perdre. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas non plus un miracle en disant « Tiens, je mets ça, ça va faire fondre les cellules graisseuses. » Là, on parle de l'eau. Michael, si l'on veut prendre du volume musculaire et de plus musclé, qu'est-ce qu'un petit gars il est là et il n'est pas dans le bas s'entraîner. Tu nous conseilles de le manger comment ? Qu'est-ce qu'il va prendre ? La première chose, c'est que le gars il voudra prendre 5, 10, 15 kilos en un mois. Il faut bien qu'il se mette dans la tête que ça n'arrivera pas. Ceux qui prennent beaucoup, alors soit on est doué génétiquement et donc là on prend de la masse musculaire facilement mais en général si on prend beaucoup de poids comme ça, ça va être du gras. Surtout, on mange après l'entraînement et puis un dernier repas le soir. Qu'est-ce que tu conseilles ? On voulait tous les culturistes faire blanc de poulet et riz. Oui, mais par exemple, mais le principal c'est quand même de manger quelque chose parce qu'à l'époque, nous, il y a lavé beaucoup, on restait 2, 3 heures sans manger. Comme on expliquait aux sportifs d'endurance, il ne fallait surtout pas boire. Donc, la protéine d'après l'entraînement, juste après l'entraînement, extrêmement importante. Je pense, oui. Alors moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a des récepteurs sur les muscles, des récepteurs à la leucine qui commandent le signal anabolique et quand le muscle a été entraîné, ces récepteurs, ils sont comme une femme, ils sont plus ouverts. Et donc, comment, quand la leucine, donc un acide aminé des protéines, va les rencontrer, ça va stimuler toute la machinerie anabolique. Donc, si on s'entraîne, qu'on ouvre ses récepteurs et puis qu'on ne leur donne pas de protéines, ils vont comme une fleur, à la fin de la journée, ils vont se refermer et puis on sera passé quand même à côté de ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Ok. Donc, c'est deux fois tout, Giro ? Ben, ouais, et puis de s'entraîner régulièrement et puis de manger régulièrement. C'est la régularité qui fait, c'est pour ça, c'est vraiment un sport de longue haleine. Il ne faut pas en espérer trop d'un coup parce que sinon, toutes les arnaques, on va se faire avoir par tous les arnaqueurs. Écoute, on te remercie de cette super interview. C'est moi, merci d'être venu. C'est cool. Sous-titrage ST' 501